Vous avez le micro du petit journal qui est là. Rémi Buzin, c'est ce jeune community manager de 25 ans qui s'est fait remarquer depuis quelques jours avec ses lives Periscope à succès. Je suis venu le voir exprès sur cette place. En fait, moi j'adore la vidéo mobile et de savoir comment il faisait, avec quel matériel, ce qu'est le micro, etc. Comme je le dis, la journaliste du petit journal, j'ai pu rencontrer Rémi Buzin à la Place de la République, à Paris. Pour qu'il m'explique comment il réalisait ses lives, quel smartphone il utilise, quel micro, il faut s'accrocher un peu. La vidéo Periscope tournée hier deux nuits et sans éclairage n'est pas de super bonne qualité. Alors pour te répondre, en fait c'est très simple, c'est le iPhone 6, tout simplement avec une batterie rechargeable. D'accord, et en micro, t'es... En micro, c'est très simple, c'est un peu sommaire pour l'instant, c'est vrai que ça mérite peut-être un meilleur équipement. Mais non, je trouve le son excellent de tes... Ah d'accord, c'est cool alors. On entend l'ambiance, on entend ta voix très clairement, donc c'est plutôt pas mal. Alors en fait, ce que j'essaie de faire, le petit truc, c'est quand je suis en interview, parce que justement, j'ai pas collé le téléphone à la joue de l'autre personne. Bah ouais, forcément. C'est que je fais passer avec les oreillettes, et quand c'est du live avec une AG, j'enlève et je laisse le son comme ça. D'accord, donc tu switches manuellement, c'est super intéressant. Je fais ça régulièrement, quand c'est les AG, c'est une prise de parole globale, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir le truc collé à moi, je pense que c'est bien. D'accord, et du coup, tu filmes avec un iPhone 6, la qualité est plutôt pas mal. Ouais, c'est cool, bon après c'est vrai que l'iPhone 6, il réagit un peu moins bien, je pense. Il est un peu moins sensible que le Galaxy S7. Ouais, sur les sujets de nuit, il est un peu moins bon. Ok, mais c'est super. Donc voilà, le secret de fabrication de Rémy Buzyn, c'est un iPhone 6, un casque bien pensé, donc le micro casque pour ta voix, et dès qu'il y a de l'ambiance, tu utilises le micro de l'iPhone qui est suffisant. Exactement. Et je trouve que le son est super clair. D'accord, merci, c'est gentil. Bravo pour ton travail, je te laisse faire la suite, parce que je dis Rémy, t'as pas mal de boulot ? Encore, on continue un petit peu, pour continuer un peu de couvrir la soirée, mais c'est cool. Bon courage, merci à toi. Merci, bonne soirée, c'est gentil. Merci, au revoir, merci beaucoup. Salut. Et on va le vivre ensemble en direct ce cinquième jour, où depuis maintenant une quarantaine de minutes, il y a cette Assemblée Générale sur cette place de la République. Ce qui est intéressant de noter, finalement, c'est que Rémy utilise une solution super basique, avec un iPhone 6 et le micro casque fourni avec. Alors moi, je vais vous proposer une autre solution. Si on regarde les enseignements un peu de la vidéo, c'est déjà de nuit, on a besoin d'une minette. Donc moi, ce que je vous propose dans la solution ici, c'est d'avoir déjà une minette. Une minette, ça va vous permettre réglable de surcroît. Ça va vous permettre d'une part de régler, de pouvoir détacher un visage dans la nuit, par exemple, ou même de jour en contre jour, et pouvoir l'éteindre, surtout, quand il n'y en a plus besoin, pour ne pas gêner des gens, etc. C'est toujours bien de pouvoir garder une certaine agilité dans les possibilités. Ensuite, avec la minette, on peut parler du pied à selfie, de la perche à selfie, plutôt. Donc ça, c'est super important aussi. Non pas pour faire des selfies, mais en fait, ça va vous permettre d'avoir une sorte de stabilisateur à la main. Et en plus, le cas échéant, pouvoir déployer la perche pour filmer plus loin, j'en sais rien. Ensuite, ce qui est important dans ce type de config, c'est ce qu'on appelle les rigs. Les rigs, c'est ce qui permet, en fait, de solidariser l'iPhone ou le smartphone à la perche à selfie ou au trépied. Donc là, j'ai un rig que j'aime bien, moi, c'est le rig de la marque Mudder, en fait, qui permet d'avoir deux filetages. Alors deux filetages, c'est quoi ? C'est un filetage qui va se visser à ma perche à selfie. Et j'ai ici un second filetage, qu'on voit ici, qui va me permettre de brancher. Ici, j'ai branché une minette, mais on peut aussi imaginer pouvoir brancher autre chose. Donc, ce qui fait que finalement, j'ai vraiment quelque chose qui tient une main et qui est assez mobile. Dernier point, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Oui, voilà, l'objectif. Alors, on est sur la vidéo Periscope. Ça marche pour Facebook Live aussi, le prochain YouTube Connect. Mais voilà, l'idée, c'est dans la vidéo verticale, c'est de pouvoir un peu élargir l'angle souvent étriqué de ce type de vidéo. Donc, là, j'ai un objectif holoclip, grand-angle, ce qui me permet d'élargir finalement le champ de vision, ce qui peut être super intéressant. Donc, dernier point, c'est l'iPhone ou le smartphone. Donc, on l'a dit dans la vidéo, c'est vrai que le Galaxy S7 est quand même supérieur en sensibilité. Il ouvre un 7, donc vous pouvez filmer de nuit plus facilement. Donc, moi, je vais vous parler en termes d'iPhone pour l'instant. Donc, en termes de qualité, il n'y a pas mille solutions. Les meilleures, c'est l'iPhone 6S et le dernier iPhone, le SE. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vient le 6S, celui de Rémy. Et ensuite, vous pouvez toujours tourner en 5S, etc. Et voilà, donc, si vous voulez de la qualité, vous savez à quoi vous en tenir. Donc, voilà pour l'unité mobile basique, on va dire. Vous pouvez brancher ici le casque micro de l'iPhone et vous faites votre live comme Rémy. Mais, par contre, voilà, si vous voulez aussi grow le son, avoir un meilleur son, il y a différentes possibilités. Donc, la plus simple, c'est d'utiliser les micros conçus pour l'iPhone. Il y a des micros mains et des micros trabats conçus directement dans l'iPhone. On les reconnaît, en fait, parce qu'ils ont... Ici, on voit ici un petit jack. En fait, ce n'est pas un mini jack classique, c'est un mini jack avec 4 connecteurs au lieu de 3. C'est ce qu'on appelle un mini jack TRS. Donc, en fait, l'iPhone est compatible avec ces mini jack TRS. Si vous branchez un micro classique dedans, ça ne fonctionnera pas sans ce petit câble adaptateur. Donc, vous pouvez brancher ce câble, c'est le Rode SC4, il me semble. Donc, ce câble pour brancher n'importe quel micro mini jack. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, utilisez plus simplement un micro déjà conçu pour iPhone ou Android. Enfin, un micro TRRS qui fonctionnera directement avec ce système. Sinon, pour les professionnels, quand j'ai des micros de qualité, ils peuvent aussi utiliser un autre accessoire. En fait, c'est l'iRig Pre. Donc, l'iRig Pre, c'est un accessoire plutôt pas mal. En fait, pareil, il se branche, vous voyez, avec le jack à 4 connecteurs en TRRS. Et surtout, il permet de prendre en tant que source n'importe quel micro XLR. Donc, que ce soit des micros dynamiques ou même des micros à alimentation. Puisque l'iRig Pre fournit une alimentation de 48 volts pour ce type de micro. Et en pli, vous avez ici, je ne sais pas si on le voit, une petite molette pour gérer le gain. Le gain en entrée. Donc, voilà, ça, c'est une très, très bonne solution. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi ? Oui, si jamais vous voulez brancher deux micros, il y a un adaptateur. C'est un peu comme les apps Apple, il y a un peu des adaptateurs pour tout. Donc, cet adaptateur, qu'est-ce qui vous permet de faire ? De brancher, en fait, deux micros. Donc, je ne sais pas, un micro cravate sur vous, par exemple, très directif pour prendre votre voix. Et pourquoi pas un micro canon dirigé vers l'extérieur pour interviewer une personne. Ou pour avoir l'ambiance du nager, comme si je reprends le cas de Rémi tout à l'heure. Donc, en plus, cet adaptateur, on peut voir, il a trois prises. Donc, deux entrées micros, mixées sur une piste mono. Attention, on ne pourra pas après gérer les deux pistes séparément. Et une prise casque. La prise casque pour vous permettre de monitorer, d'écouter, finalement, ce que vous enregistrez. Alors, tout ça se combine avec les rigs prêts. Donc, vous pouvez vraiment vous faire des grosses configs. Donc, on peut aussi, quand je dis grosses configs, voilà, on peut aussi passer, je parlais du micro canon. Donc, à cette config-là. Alors, là, on n'est plus trop dans, on est toujours dans la mobilité. Mais, voilà, toute proportion est gardée. Donc, là, je ne sais pas si on voit bien. Donc, là, voilà, j'ai mes minettes. J'ai un micro dirigé, voilà, vers les interiouvés. Donc, voilà, je peux aussi avoir des configs comme ça. Donc, là, c'est le même matériel, sauf que j'ai en plus un micro canon. Et, il faudra donc penser aussi à acheter une petite barre de déportation, une petite barre qui déporte, finalement, les accessoires. Donc, ici, on pourra mettre le flash, là, j'ai mis le micro. Et, ici, on pourra mettre, on mettra, en fait, tout ça, donc, l'iPhone et ce que j'avais tout à l'heure, le rig. Voilà, donc, je ferai une autre vidéo, hein, pour un peu expliciter ça, tout ça, un peu plus en détail. Mais, bon, en attendant, voilà, il n'y a pas de meilleure solution. Il y a juste des solutions adaptées à ce que vous voulez filmer, finalement. Voilà, à bientôt. Chex.